Bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour le premier semestre de l'année 2023 j'espère que vous allez toutes et tous très bien je suis vraiment ravie pour ma part de vous retrouver alors pour ce tirage j'ai utilisé deux jeux un premier jeu qui va nous permettre peut-être d'avoir une idée générale très général de ce qui pourrait être votre évolution votre réflexion prédominante on va dire pour ce premier semestre et puis un deuxième jeu dont j'ai utilisé uniquement les arcanes majeures pour voir mois par mois donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin qu'elles pourraient être les énergies que vous vous proposez de vivre ou que la vie peut vous proposer ou également d'expérimenter donc vous avez un tirage avec des arcanes très important d'introspection de changement très puissant le la fin de semestre peut remuer pas mal pour vous on va on va voir ça pas pour rien ça remue mais pas pour rien je pourquoi je vous dis ça parce que la carte clé pour vous de ce semestre je crois que c'est le signe du cancer qui a ça aussi la carte clé pour vous c'est la 10 de coupe la 10 de coupe nous explique que vous êtes en train d'arriver de faire aboutir peut-être durant ce semestre d'éclaircir ce qui pour vous peut représenter d'une façon ou d'une autre le bonheur elle représente la famille cette carte la famille qui est heureuse de se retrouver qui est heureuse de partager des moments la famille qui peut apporter une stabilité émotionnelle alors pour vous il peut être question justement de ce bonheur en famille pourquoi pas si c'est pas le cas si ça ne vous concerne pas ça peut être l'idée du bonheur d'une façon très large et très générale quel que soit le domaine de votre existence qui pourrait vous amener ce senti ce sentiment de de satisfaction de partage de de jouissance de tous les de tous les efforts qui ont été fournis et qui peuvent amener aussi un aboutissement en lien avec les émotions la 10 de coupe nous explique que vous êtes en train de terminer un cycle alors un petit peu comme le cancer je ne sais pas si c'est tellement vous terminer un cycle si c'est que vous êtes en train durant ce semestre de construire ce qui pour vous représente le bonheur ça va pas être sans remue ménage on va y revenir mais vous avez quand même la tour la mort mais le diable ici le jugement vous avez des énergies de transformation et de transformation profonde mais si tout ça se transforme se métamorphose c'est parce que vous êtes à la recherche de cette stabilité émotionnelle de ce bien-être émotionnel de ce que vous pouvez partager de ce qui est solide entre vous et les gens que vous aimez entre vous et les gens que vous fréquentez de ce qui est sincère de ce qui est authentique j'ai l'impression c'est comme si vous disiez sur ce premier semestre 2023 je ne passe plus à côté ni de moi ni des gens que j'aime ni des choses que j'aime quel que soit le chemin à prendre quelles que soient les modifications ou les ou les bouleversements à faire là ce qui est important c'est où est ce que vous 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 sentez bien où est ce que vous 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 sentez heureuse et heureux qu'est ce qui va venir vous aider c'est la 3 de bâton qui nous explique alors les bâtons vous le savez c'est ce sont les éléments associés à tout ce qui est vitalité passion concentration motivation enthousiasme etc la 3 de bâton nous explique que dans ce qui va venir vous aider c'est que quand vous faites des choix vous êtes conscient et consciente que les choix qui sont posés vont permettre de changer quelque chose ou vont permettre l'arrivée de quelque chose vous ouvrez des portes d'une certaine façon vous ouvrez des perspectives d'avenir dans les choix que vous faites vous ouvrez des horizons parce que vous savez que ce qui va venir vers vous à partir du moment où vous faites vos choix ce qui va venir vers vous ce sont des choses qui vont vous permettre d'avoir d'autres opportunités la 3 de bâton c'est ce personnage qui est tourné qui nous tourne le doigt à nous parce que ce qui est derrière ben ça peut pas servir à grand chose finalement puisque c'est derrière par contre ce qui l'intéresse c'est ce qui est à venir c'est ce qui est à découvrir c'est ce qui est loin devant et dans ce loin devant ben il sait que le tout petit bateau qui est là sur le fond de la carte qu'on voit pas très bien c'est un bateau qui vient pour lui donc il sait que quelque chose arrive il sait pas forcément quand ça arrive mais il sait et je pense que ce qui vient vous aider c'est justement que vous mettez en oeuvre tout ce que vous pouvez mettre en oeuvre pour accomplir les choses qui vous permettent à vous de vous sentir bien même si vous ne savez pas le temps que ça va prendre vous ouvrez vous ouvrez vos fenêtres vous ouvrez vous ouvrez votre état d'esprit vous ouvrez vos envies vous ouvrez vous ouvrez quelque chose que ce soit à l'intérieur de vous que ce soit bien concret dans la dans la matière en vous donnant peut-être des possibilités des libertés des choses comme ça qu'est ce qui vous a conduit vers ça vous avez le cavalier de bâton alors comme tous les cavaliers il y a eu une action il s'est passé quelque chose le cavalier de bâton c'est ce personnage qui 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 fonce quelque part et qui répond à tout ce qui se présente à lui en particulier si on parle des choses qui sont motivantes qui sont enthousiasmantes qui sont stimulantes etc qu'est ce qui nous qu'est ce qui nous raconte ici dans ce qui vous a amené il est possible qu'il y ait eu des événements des situations peut-être des relations donc suivant votre situation personnelle bien bien sûr adaptez l'en fonction de de ce que vous voulez il est possible que vous vous soyez trouvés dans quelque chose qui a été mouvementé qui vous a demandé d'aller de l'avant qui vous a peut-être demandé de prendre des initiatives de vous confronter à certaines choses avec beaucoup de beaucoup de avec un certain rythme on va dire parce qu'il y a quand même une notion de rapidité avec ce avec ce cavalier alors attendez je vais juste regarder quelque chose sur ce que vous aviez vous est ce que je l'ai enregistré sur je voulais voir ce que vous aviez sur le sur le semestre précédent faudrait que je reprenne mais de toute façon c'est pas grave ce cavalier il représente l'aventure il représente pour certains et certaines un déménagement ça peut représenter un voyage un mouvement géographique ça peut représenter également quelque chose qui a été mal canalisé quelque chose qui a été mal géré parce qu'il y a tellement d'énergie il ya tellement de de passion le désir de choses comme ça de c'est quelque chose qui donne finalement peut-être des résultats pas très satisfaisant quel que soit le domaine concerné que ce soit dans vos relations que ce soit dans vos professions que ce soit dans vos activités dans votre sphère familiale pourquoi pas puisque ici on a quand même une carte qui est en lien avec la famille pourquoi pas il peut avoir ces deux aspects soit ça fonce vers le désir avec quelque chose une grande dynamique qui est très réactive soit c'est quelque chose justement qui s'est pas forcément bien passé qui a pas forcément été bien géré ça va dépendre de votre situation individuelle qu'est ce que vous voulez tempérance quoi que ce soit dont il est question pour vous je pense que vous avez envie que les choses se fluidifient s'harmonisent s'équilibrent se tranquillisent se pose un peu tempérance c'est ça c'est quand on arrive à tempérer quelque chose ce que l'on va tempérer ce sont des situations qui peuvent être déséquilibrées qui peuvent être un petit peu chaotiques et qui peuvent être sur le fil donc vous ce que vous voulez c'est que c'est d'arriver c'est arriver à harmoniser tous les aspects qui peuvent être harmonisées toutes les parties qui peuvent être tranquillisées apaisées donc ce que vous voulez je pense que votre bonheur il réside là ce que vous construisez ce que vous cherchez ce que vous voulez là même s'il faut passer par des grands chambardement vous en fait ce que vous voulez c'est pas le grand chambardement c'est au contraire que les choses se passent bien pour vous pour les autres pour pour tout que ce soit tranquille en fait alors j'ai un peu envie de dire que j'ouvre une porte ouverte parce qu'on a quand même tous envie de ça c'est pas uniquement ça c'est à dire que vous vous donnez les moyens avec la troie de bâton c'est pas juste ce que vous voulez en fait ce que vous vous donnez les moyens d'ouvrir des perspectives d'ouvrir des fenêtres vous n'êtes pas inactif et inactif vous avez fait quelque chose vous avez mis en route des choses vous avez bougé quelque chose vous êtes peut-être parti quelque part il s'est passé quelque chose en tout cas qui vous permet de savoir que les choses vont arriver dans ce savoir vous savez que ça va arriver parce que vous savez que vous vous faites de votre côté ce qu'il faut pour que ça arrive ce que vous voulez trouver sur ce bateau là sur lequel vous allez monter ce que vous voulez trouver c'est ça c'est d'arriver alors tempérance c'est tempérer parfois des choses qui sont un peu compliqué à mélanger vous comprenez l'idée ce vers quoi vous allez alors vous avez la mort qui est venue je voulais pas vous laisser avec ça donc je l'ai complété c'est le diable qui est venu c'est la mort pourquoi je voulais pas la laisser toute seule parce que c'est une énergie de métamorphose et de et de grandes transformations profondes c'est une transformation nécessaire parce que la mort nous parle du cycle naturel de la vie puisque la mort fait vraiment véritablement partie de la vie donc la mort nous explique en fin de semestre que vous arrivez au terme de quelque chose qui doit de toute façon soit se terminer soit être complètement métamorphosé ce n'est pas arrêter quelque chose c'est transformer c'est faire de ce qui a été quelque chose de nouveau se servir de ce qui a été pour créer quelque chose de neuf alors pourquoi je voulais pas la laisser toute seule cette énergie là parce que c'est une carte d'une énergie qui n'est pas forcément confortable quand on est dans des années des énergies pardonnez moi de changement et de métamorphose on n'est pas forcément à l'aise bon du coup j'ai voulu la compléter c'est le diable qui est venu alors ce que je comprends de cette association c'est que ce que vous voulez métamorphose et c'est quelque chose qui vous tient d'une certaine façon piégé quelque part piégé dans votre tête piégé dans votre corps piégé dans dans vos relations piégé dans votre dans votre mode de fonctionnement par rapport à quelque chose par rapport à quelqu'un par rapport à un produit par rapport à une relation peu importe le diable c'est ça c'est l'emprise l'emprise sous toutes ses formes soit parce que on a le cerveau qui n'arrête pas de de dire non ça tu ne peux pas le faire non ça tu ne peux pas le faire c'est un petit un petit peu l'auto sabotage permanent c'est l'emprise un produit une addiction c'est l'emprise avec dans une relation avec une dépendance affective c'est l'emprise avec tout ce qui nous empêche de pouvoir mettre un pied devant l'autre or vous là vous voulez que ça respire maintenant je ne sais pas ce que c'est mais pour vous faut faut que ça respire faut que ça prenne l'air faut que ça arrive faut que faut qu'on soit dans quelque chose qui est solide qui est construit qui est cohérent avec une joie de vivre avec un bonheur etc donc une grande métamorphose de tout ce qui est piégeant un grand changement un renouvellement une transformation de tout ce qui pour l'instant peut-être vous empêche encore de d'avancer de changer quelque chose on comprend pourquoi vous voulez tempérance tempérance elle nous explique vraiment que vous avez besoin de calme on comprend c'est pas calme les énergies du diable alors on parle de l'emprise on parle de pour certains et certaines ça peut être aussi quelque chose de sexuel puisqu'il y a un grand pouvoir de séduction avec le avec le diable on est dans la chair on est dans tout ça donc je sais pas à vous de voir comment ça peut résonner pour aller on va voir mois par mois comment ça peut se décliner ça pourrait se décliner au mois de janvier vous avez l'impératrice qui nous explique qu'au mois de janvier vous êtes très créatif et créative dans quelque chose qui vous porte de l'intérieur l'impératrice c'est la carte fertile c'est la carte de la fertilité de la créativité de la fécondité également elle porte en elle son projet elle porte en elle son amour elle porte en elle cette graine qu'elle peut donner qu'elle peut partager d'amour au monde l'amour au monde c'est l'amour pour pour les gens qu'on aime c'est l'amour pour sa maison pour sa terre c'est l'amour pour ses animaux c'est l'amour pour la vie sous toutes ses formes d'une façon générale le mois de janvier vous êtes porteur et porteuse en vous de cette graine là qui vous permet de décupler tous vos potentiels créatifs vos potentiels comment je pourrais vous dire non vos potentiels de créativité voilà c'est cette graine là alors pour certains ça peut se décliner sous la forme d'une idée nouvelle d'un nouveau projet d'un nouvel engagement d'une nouvelle émotion d'une nouvelle envie d'un nouveau désir etc ce qui est important de comprendre c'est que quoi que ce soit qui pour vous est très stimulant probablement au mois de janvier c'est quelque chose que vous allez absolument vouloir protéger alors je pense que les gens les énergies ici de métamorphose vers lesquels vous allez parce que peut-être que vous comprenez que pour atteindre votre bien-être à vous ben il va falloir faire peut-être table rase de plein de choses ça commence d'abord par une graine est ce que c'est une compréhension est ce que c'est quelque chose qui vous permet de toucher vraiment du doigt ce qui là au mois de janvier va pouvoir devenir quelque chose d'autre pour vous on verra ça on complétera bien évidemment lors des lectures mensuelles février vous avez l'ermite l'ermite qui nous explique que en février vous prenez un temps qui n'appartient qu'à vous que vous ne négocierez en aucune façon parce que vous avez peut-être besoin en février de comprendre et puis particulièrement plus particulièrement de porter un nouvel éclairage sur ce que vous êtes en train de vivre l'ermite représente ce temps de sagesse que nous apprenons parfois apprendre poussé par les événements poussé par les situations poussé par les circonstances un moment où on doit s'extraire de ce qui est en train de se jouer sur sur la scène de nos vies dont on doit s'extraire simplement pour amener une conscientisation une compréhension qu'est ce qu'on est en train de vivre à partir de là qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on ne veut pas qu'est ce qu'on peut ou qu'est ce qu'on ne peut pas qu'est ce qu'on a retenu qu'est ce qu'on a appris qui va nous permettre à partir de là de pouvoir continuer donc c'est soit un temps de retrait soit un temps de recul en tout cas c'est un moment un mois peut-être plus introspectif ce sera pas la peine de parler de parler de parler de parler c'est pas là vous allez trouver les réponses c'est plus en prenant le temps de faire le point avec vous même et puis de d'en tirer quelque chose le l'ermite quand il est là il il sait extraire le jus de ses expériences ça c'est le mois de février mars vous avez le jugement alors là on commence à entrer un petit peu plus dans le changement dans la métamorphose un petit peu être question pour vous le jugement c'est une carte de renaissance c'est une carte de renouveau de seconde chance de nouveau souffle c'est une carte de révélation c'est une carte de décision c'est à dire que en mars pour aller peut-être vers ce qui va vous permettre de respirer de souffler de vous sentir bien heureux et heureuse dans ce que vous êtes dans ce que vous avez à échanger avec les gens que vous aimez ça peut passer effectivement par l'abandon d'une peau pour entrer dans votre authenticité à vous dans votre sincérité à vous je pense que vous vous dépouillez vous vous délestez de tout ce dont vous n'avez plus besoin et le fait de se délester comme ça ça permet effectivement d'arriver au coeur des choses au coeur des envies au coeur des émotions au coeur des des consciences au coeur de tout et en réalité au plus près de vous vous je vous disais l'ermite c'est tirer le jeu des expériences vous savez c'est exactement ce que vous faites c'est à dire que vous prenez le temps de comprendre les choses et puis là bas vous vous les mettez en route quoi vous vous donnez cette opportunité là vous vous donnez cette chance là comme je vous disais tout à l'heure ce qui vient vous aider c'est de laisser quelque chose derrière vous au mois d'avril vous avez la papesse qui comme l'ermite est une carte d'introspection qui est comme l'ermite est une carte de sagesse qui est aussi une carte de connaissance et de savoir la papesse c'est l'intuition c'est ce lien très particulier que l'on peut avoir parfois avec des choses beaucoup plus subtils que que quotidienne ça veut dire quoi ça veut dire que vous peut-être qu'au mois de peut-être qu'au mois d'avril vous comprenez que votre intuition est la bonne même si vous le savez déjà mais peut-être qu'au mois d'avril cette intuition qui est la vôtre dans la mesure où vous avez su vous savez vous vous départir de tout ce qui ne vous sert pas finalement de tout ce qui vous emprisonne petit à petit un sage c'est un cheminement peut-être de six mois tout ça au mois d'avril je pense que vous commencez à faire de plus confiance à ce que vous percevez vous n'avez pas besoin d'explication vous savez les choses vous les comprenez vous les voyez vous vous les anticipez alors c'est tout en douceur là que ce soit tempérance ou la papesse on est vraiment sur des énergies qui sont extrêmement douces il n'y a pas de coup d'éclat bon peut-être qu'avec la tour il y en aura dans la fin du semestre mais on on a quand même en grande majorité un semestre où les énergies sont dans le calme dans la retenue dans la dans la discrétion on arrange les choses mais enfin au fond vous creusez vraiment quelque chose pour aller à l'intérieur au coeur je pense que vous je sais pas comment exprimer ça mais je pense que là vous n'avez pas envie de vous embêter avec les masques et de faux semblants des des paroles inutiles des situations qui ne vous conviennent pas quel que soit le domaine qui peut être concerné au mois de mai vous avez l'empereur qui nous explique que vous prenez les choses en main et que vous êtes probablement déterminé à construire quelque chose fermement peut-être à construire quelque chose qui est à déconstruire complètement on va mettre ces deux là ensemble je compte si vous voulez je les mets ensemble parce que je ne vois pas pourquoi au mois de mai vous seriez parce que l'empereur c'est quelqu'un qui va structurer qui va organiser qui va planifier et qui va se démener qui va vraiment travailler oeuvrer pour construire quelque chose c'est un bâtisseur l'empereur il bâtit un empire ce qui veut dire qu'il bâtit pour lui mais il bâtit aussi pour pour les gens qui sont dans son empire c'est quelqu'un qui prend la tête mais qui prend la tête d'un groupe qui prend la tête d'une maison voilà c'est pas uniquement pour lui c'est quelque chose qui se partage pourquoi pas en famille je comprends pas pourquoi vous mettriez autant d'énergie ici pour se retrouver après avec la tour au mois de juin alors la tour elle peut représenter plein de choses elle peut être aussi représentative d'un événement qui n'est pas forcément prévu et qui vient vraiment bouleverser quelque chose bouleverser une situation bon moi j'ai l'impression sincèrement l'impression que j'ai c'est pas tant que la vie va vous amener quelque chose on verra peut-être que ce sera le cas pour vous mais c'est pas tant que la vie va amener quelque chose de déstructurant c'est que vous construisez quelque chose pour vraiment changer la donne au mois de juin changer la donne ça veut dire la métamorphose qu'on a ici c'est vraiment couper les liens qui sont des liens probablement d'une façon ou d'une autre toxique pour vous ça peut être avec vous même je parle pas forcément de personnes toxiques autour de vous ça peut être vous même c'est à dire que vous êtes piégé dans des fonctionnements et que là vous vous dites stop j'arrête je fais autrement ça ne me convient plus je fais tout à fait différemment et pour faire différemment je prends le temps de comprendre je prends le temps le temps de créer quelque chose qui va être propice justement à cette grande métamorphose à ce grand changement voilà pour vous amis taureaux bon ça nous promet des lectures intéressantes à venir merci beaucoup pour votre présence je tiens à vous remercier également pour vos interactions vous savez que vous j'aime vos commentaires et vos abonnements sont très importants pour moi mais d'une façon très générale aussi pour les créateurs de contenu sur sur youtube donc vraiment merci beaucoup pour pour tout ça je vous retrouverai bientôt pour d'autres pour d'autres vidéos en attendant de vous retrouver prenez soin de vous je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo en fin de en fin d'année 2022 à très bientôt au revoir